Recyclage et valorisation des résidus organiques. Tous les déchets organiques arrivent ici, sont valorisés en compost. La nature redevient nature. Nous allons parler de la filière compost, de la filière énergie ou encore de la filière bois. Bienvenue à Agriopal, rencontre avec François Dussanier. François Dussanier, bonjour. Bonjour Oxel. Alors merci de nous accueillir ici, j'ai envie de dire dans un compost géant, c'est bien ça ? On est peut-être au cœur d'un compost géant, mais on est avant tout sur une plateforme de compostage qui, comme son nom l'indique, va permettre de transformer du déchet vert en un bon compost. Le compost a plusieurs effets, notamment on va limiter les pesticides si on le met en paillage, on va limiter l'arrosage puisque c'est une éponge noire qui va capter très vite l'eau et on va nourrir le sol. A l'époque, il n'y avait pas de valorisation de la matière organique, c'est-à-dire que l'ensemble des déchets, tout type de déchets confondus était collecté, était mis en centre d'enfouissement pour la région. Et la France qui était en retard s'est posé la question en disant, mais en fait c'est quand même de la matière organique, c'est quand même ce que consomment les plantes, c'est quand même ce que les sols ont besoin pour lutter contre l'érosion, pourquoi aller mettre ça dans un grand trou et ne pas s'en occuper ? Donc on a mis en place, et Agriopal a été l'un des acteurs régionaux assez importants, cette filière de valorisation de la matière organique. Ce qui était dans la nature va servir à amender, à nourrir le sol et les plantes. On est complètement dans une économie circulaire ? Complètement circulaire, tout à fait. Car la matière redevient matière. Alors Agriopal a dupliqué le modèle, à partir cette fois, de chutes de bois de menuiserie. Il les récolte, les comprime et les transforme en briques de bois de chauffage. Tous ces résidus organiques alimentent des nouvelles filières énergétiques, bois ou bientôt biogaz. En effet, on voit ce compost, cette matière organique qui fume, source de chaleur et source d'énergie. Oui, le compostage c'était la première étape. Et dans le compostage, comme on est dehors, on ne peut pas récupérer l'énergie. Parce que ça monte à 70 ou 80 degrés, mais on ne peut pas récupérer. D'où l'idée qui fait son chemin, de pouvoir méthaniser le déchet vert pour récupérer l'énergie, notamment le gaz, et pouvoir faire une première valorisation énergétique suivie d'une valorisation agronomique. On est complètement troisième révolution industrielle. On est complètement troisième révolution industrielle. La théorie, il faut qu'elle fasse prendre conscience aux gens qu'en voulant apporter une solution durable à un territoire, on va créer de l'activité économique, on va créer des emplois, on va produire localement de l'énergie, du gaz, du fuel, tout ce qu'on veut. Et on va préparer surtout les générations futures à un mode de consommation qui est plus raisonnable, je dirais. Et le retour de la nature à la nature. Merci beaucoup François. Merci Roxane. Sous-titrage Société Radio-Canada